Alors les champs d'application ils sont très larges c'est à dire là on en a mis quelques-uns et je vais vous en parler de quelques-uns mais c'est aussi large que peut l'être même notre imaginaire notre imagination par rapport à ça on va par exemple travailler sur la gestion des émotions que ce soit de la colère que ce soit de la peur que ce soit de la jalousie même que ce soit même de l'euphorie on n'y pense pas on pense qu'on est on est content d'être euphorique mais ça se travaille aussi ça se canalise et c'est intéressant de le cadrer tout ça en sport on va travailler sur la gestion du stress la gestion des différentes pressions pression médiatique pression sociale pression de son entourage la pression des sponsors la pression personnelle c'est ce que celle qu'on se met tout ça c'est aussi c'est aussi un travail à faire en amont ou pendant mais en tout cas faut en avoir faut en avoir conscience on va travailler aussi la confiance en soi on va travailler la technique là la technique ça va être par exemple de travailler sur des sur de la répétition d'enchaînement donc on va on va répéter je pense que là vous êtes au fait ici de la visualisation on l'entend et on l'a beaucoup entendu là avec les JO qui sont passés donc on va visualiser des enchaînements on va travailler aussi sur sur la notion de temps donc sur la rapidité je parlais tout à l'heure qu'on perdait cette notion de temps en hypnose l'idée ça va être d'utiliser la distorsion du temps cette distorsion du temps pour et je pense aux sports de combat mais ça s'applique à plein d'autres sports pour justement ne pas être pris par le temps ni dans le temps mais avoir un temps d'avance dans les sports de combat vous savez ça permet en tout cas d'avoir ce temps d'avant ça permet de déceler des micro mouvements et en fonction de du repérage de ce micro mouvement de déclencher le bon programme celui qui va faire que vous allez être toujours dans le combat et en général assez en avance on disait même de bruce lee qu'on imaginait qu'il savait déjà ce que la personne allait faire simplement il était très habitué à cette cette notion de temps de micro mouvement donc il était capable de les déceler je vais vous prendre deux exemples perso de prépas mental que j'ai fait en auto hypnose alors c'est en escalade je pense que c'est grenoble c'est moi je me disais quand je grimpe est même en salle ou dehors je sais pas si certains font de l'escalade ici comment pour voir ok et quand je quand je grimpe est ben je suis à des mains c'est en escalade on utilise une poudre blanche moi j'étais un grand consommateur de cette poudre blanche de magnésie alors c'est pas de la coke j'étais un gros consommateur de magnésie je me disais ben c'est normal je fais du sport on est dans une salle il fait chaud et puis un jour je me suis rendu compte qu'en regardant c'est la dame en drame ça marche pour tous les grimpeurs surtout ceux qui sont en solos quand je regardais les mecs qui grimpaient devant mon pc je me retrouvais avec les mains qui suent je faisais ok là il ya un souci et ça vient sur une des caractéristiques de l'hypnose c'est que l'inconscient cette partie automatique de nous ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire imaginez que dans une semaine vous allez je sais pas vous allez à bali a priori c'est que dans une semaine c'est que l'imaginaire sauf que tout le corps va commencer à se détendre puis on va arborer un joli sourire c'est bali c'est que de l'imaginaire bah cette partie de nous tiens ce soir tu as une conférence à ce soir une conférence c'est ce soir c'est pas encore réel bah je peux commencer à la ressentir simplement pour être bien être prêt à me sentir avec vous tout ça donc si je reviens je recolle à mon à mon objectif donc je me disais ok j'ai les mains qui sud donc je dois pouvoir l'endiguer je dois pouvoir faire quelque chose de mental par rapport à cette réaction physique donc simplement elle a joué mon protocole 15 minutes aussi je m'assoie je fais la boussole et donc la tête qui bouge j'oublie même encore une fois l'état d'hypnose j'y pense pas je fais ce que j'ai à faire et parce que je fais ce que j'ai à faire j'irai et je m'en fiche même si de savoir si j'y suis allé ou pas donc je fais ce que j'ai à faire et pour moi ce que j'ai à faire le protocole en lui-même je me pensais je m'imaginais en train de grimper donc je me visualise en train de grimper a priori c'est assez facile ça demande pas de grandes capacités et puis j'ai pris une émotion qui pour moi en tout cas je pensais à une émotion un ressenti qui collait bien en tout cas à cette scène là donc j'imaginais ça y est je sais pas si vous vous souvenez quand on passait au tableau quand on était gamin tableau de craie cette sensation d'avoir de la craie sur les mains qui n'est pas forcément agréable donc d'avoir les mains très très sèche et je venais simplement le calquer sur donc j'étais en train de faire la boussole je le calque simplement sur ce fait là d'accord je rajoutais donc j'empilé aussi vous savez le le truc des ongles sur le truc des ongles sur le sur le tableau c'est le truc je crois qu'on était dans la même école et du coup j'empile ce truc là aussi ce qui n'est pas forcément très agréable mais en même temps à l'intérieur moi j'ai une émotion qui me permet d'apprendre c'est à dire de coller cet imaginaire d'accord et agréable ou pas en fait je m'en fiche tout ce que je veux ma finalité c'est que quand je grimpe à priori j'ai plus j'ai plus cette sudation moins et du coup je fais juste ça j'ouvre les yeux je me dis ok bon bah c'est fait on verra bien j'irai grimper derrière je refais une séance de renforcement de séance et de séance sans dire bêtise c'est peut-être 10 ou 15 minutes la séance histoire d'être bien quand même parce que c'est agréable de fermer les yeux et d'être dans l'état d'hypnose et je vais grimper alors je ne saurais pas dire par combien j'ai divisé par contre j'utilisais quasiment plus de poudre blanche de magnésie et du coup forcément gain d'argent ça j'étais ce vrai du coup je bah je me retrouve à grimper je me dis incroyable c'est à dire que mon mental a pu j'ai pu le faire estime de soi tout ça bon je suis pas sûr pas sûr quand vous serez en face d'un escalier d'un escalator d'un ascenseur et demandez vous lequel vous rend le plus service